Bonjour, la jeune chambre économique de Châteaubriand et sa région organise une opération porte ouverte dans les entreprises du 13 au 16 janvier. Une dizaine d'entreprises joue le jeu. Elles représentent cinq domaines d'activité, le bois, la métallurgie, la plasturgie, la maintenance et les travaux publics. C'est un moment de découvrir les entreprises du Cassez-le-Briandet. Notre cible a été le grand public pour les deux premiers jours, le 13 et le 14, mais aussi les écoles ensuite, mais ciblées aux besoins des entreprises. On a essayé de cibler au maximum aux besoins des entreprises. C'est une géométrie variable sur les visites, c'est-à-dire que chaque entreprise essaye de faire sa visite par rapport à ce qu'il peut montrer, par rapport à ses effectifs au moment de la visite. Donc voilà, nous on essaye simplement de mettre en relation les écoles et les entreprises, leur donner des créneaux horaires pour qu'elles essayent de se rencontrer. Voilà, c'est une rencontre. L'objectif de la jeune chambre économique, nous sommes une vingtaine de membres et nous travaillons en commission. Et nous avons donc décidé de faire les portes ouvertes en entreprise, puisqu'on avait des demandes qui nous avaient été faites de la part de chefs d'entreprise, puisque la jeune chambre économique travaille en étroite collaboration avec le tissu industriel local. Ça se situe dans le cadre de la semaine de l'entreprise, donc du mardi au jeudi, visite d'entreprise, du mardi au vendredi, pardon, visite d'entreprise, et vendredi samedi, le salon des métiers de la DIC. Oui, de la DIC, donc avec les gens de la CCI aussi qui nous aident sur cette action. Alors pour le grand public, ça va être l'office du tourisme qui va pouvoir gérer les appels téléphoniques des particuliers, voilà, pour pouvoir s'inscrire. Nous ensuite on fera le relais avec eux. Il y a bien sûr des informations sur le site de la jeune chambre et sur d'autres sites du secteur économique, du pays de Châté-Uriand, des choses comme ça, pour avoir les informations sur les horaires et les entreprises qui ouvrent leurs portes. Et puis ensuite pour les écoles, ça là nous nous arrangeons directement avec la chambre d'entreprise et les écoles pour les orienter. C'est vraiment l'ensemble du pays de Châté-Uriand, donc avec Nozé et Derval. Donc ces personnes pourront contacter les offices de tourisme de Nozé et Derval qui retransmettront à Châté-Uriand. Pour connaître l'ensemble des entreprises qui ouvrent leurs portes au public et aux scolaires, rendez-vous sur le site internet de la jeune chambre économique, www.jce-châteaubriand.com Sous-titrage Société Radio-Canada